Comment que vous gérez vos groupies quand vous avez vos femmes? Comment vous gérez votre agenda quand vous rencontrez vos groupies lorsque vous avez vos femmes? Il faut que tu puisses être capable de jouer la game. Tu comprends? De savoir que... T'as de l'énergie mais tu joues la game toi? Mais à la fin de la journée, c'est des groupies mais c'est des fans aussi. À la fin de la journée, toi tu sais ce que tu veux vendre et tu sais que c'est eux qui peuvent l'acheter. En autant que t'es comme you know what, oh it's kind, ok thanks, si tu veux vraiment like me, j'ai un show genre ce jour là genre. Or, tu sais quoi? Il faut que tu puisses être capable de jouer. Ça ne marche pas toujours comme ça. I know! Parce que c'est du sport parce qu'il y a qu'il faut que tu puisses être capable de jouer. Respecte-les. C'est ça, tu ne peux pas dire regarde là-bas. Je peux être proche de l'autre, tout en les respectant. Mais il t'aime. Oui mais... C'est qui qui aime 3 songs? Moi je n'aime pas. Ok non mais si... Ah oui! Tu vois, chargez! Ok mais c'est qui qui l'aime? Si on essaie de regarder vraiment... La genre féminine, c'est... Justement... C'est pas des filles qui essaient de coucher avec lui, d'envoyer des messages et tout? Comment lui fait pour pouvoir gérer avec ça? C'est qu'on lui donne un espoir. Il fait croire que tu peux le faire. Tu peux le matin, mais viens à mon spectacle. Viens à mon spectacle, je vais te donner un kiss là, whatever. Puis quand c'est le moment, whatever, il va aller dans l'hôtel, il va peut-être prendre une fonte parmi tendo, whatever, il va faire son affaire, il va bouger parce qu'à la fin de la journée, il faut qu'il puisse, il va pouvoir, genre, délager son bagage. Encore là, c'est risqué bro. C'est ça! Bonadien, il faut que tu puisses être capable de jouer, puis avec qu'est-ce que tu dégages. Si tu as un 5-symboles, puis tu dis, you know what, people like that, puis je vais plus populaire avec ça, c'est ce que toi t'as dégagé. Ouais, c'est l'énergie que tu veux. Mais je comprends ce qu'elle veut dire dans sa question, c'est que ça peut souvent être un problème. Avec ton couple. Ouais, ouais, mais c'est sûr, parce que quand quelqu'un t'attiré vers toi, seulement sur la base qu'elle trouve beau, puis t'es un artiste, puis t'es intelligent, puis c'est ça qu'elle voit, tu sais, je veux te dire. De nos jours, on n'achète plus vraiment la musique, donc c'est quoi qu'elle achète? C'est sa personnalité. C'est ça. Je veux dire, moi, ça m'a déjà arrivé, des filles m'ont approché par rapport à, genre... C'est moi, Wubi, c'est t'écris, t'envoies ton soutien dans ma face, tchap! C'est juste quelqu'un qui m'apprécie fortement. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a du monde, mec... Bon, mec, Jérône d'accord. Jérône peut pas en bâtir, mec. Qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est vrai? Tu vas prendre chaque individu dans la mesure de qui elle est, puis faire ta limite. Parce que si tu rentres dans une certaine dimension, tout ce que tu vas faire, c'est perdre ton temps. Puis quand tu rentres dans cette dimension-là, à chaque fois, tu t'exposes à un risque. Puis ça, il faut pas oublier ça. Il y a un risque dans tout. Mais si ta forme, si ta forme, elle est comme You know what, comme Jérône. OK, là, on parle de t'es en couple. Mais c'est ça qu'elle dit, t'es en couple. Là, c'est une autre dimension, parce que... C'est encore un risque, parce que t'es en train de détruire ton foyer. Oui, mais est-ce qu'il est avec toi avant que ça arrive ou après? Mais les gars, que ce soit avant ou après, vous allez still cheat. Wow, mes amis galoparoles, mes amis galoparoles! Non, mais tu t'as dit, j'ai dit un artiste, un artiste a pratiqué plusieurs heures, qui est fatigué, il y a une femme qui est wow, puis a vraiment besoin de se vider. Non, non, tu sais, je parlais de Tresson. Non, 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 c'est pas ça. Oui, mais je parlais pas de quelqu'un qui est en couche, je parlais de Tresson. Oui, de son personnage. OK, là, on est en couple. OK, là, t'es en couple. Mais non, à la fin de la journée, quand t'es en couple, tu sais, comme le Limonade avec Beyoncé et Jay-Z, des play with us. Ils ont joué tout le long à la fin. Si t'es avec une femme qui sait ce que tu représentes, puis vous savez dans quel domaine vous êtes, elle, elle doit être derrière tout ce que tu fais à la fin de la journée. Chineuse! Toi, tu dois jouer avec elle, c'est une femme, et c'est ce que les femmes vont aimer de toi. Ah, ça revient à une chose. Ça revient à une chose. On venait à la Bible, tu dis qu'est-ce qu'on veut, monsieur? Si vous ne respectez pas tes atouts, il n'y a pas que respecte tout. Mais c'est pas vrai! Faux! 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 Attends! Tu parles envers les hommes ou les femmes, parce que c'est une femme... Non, 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 je te parle de toi-même! Respecte ta tête! Non, mais attends! Attends, mais comme Aurélie Cadet dans le New Montreal, elle avait dit qu'elle est ouverte sexuellement, elle s'exprime clairement. Faut respecter ça! Il y a des gars, vous allez voir que c'est une cinételle, c'est une cis pour ça. Tandis qu'un gars, en tant que telle, qui s'exprime, ou qui est ouvert, c'est de l'expérience qu'il acquérit. Il ne perd pas son chelbet. Au contraire, j'ai remarqué des gars qui ont peut-être leur nom sont très sales, dans la rue, qui sont vacabonds, c'est des pleurs, whatever. Ils ont plus de femmes. Mais une femme qui a été au même niveau de cette personne-là, n'est pas une femme que un gars va dire même pas qu'à marier de femme de ça, de femme de ça. Vous comprenez? Donc, quand tu parles de respecter tes atouts pour mieux respecter, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, c'est prendre le temps de connaître la personne et voir quel essence qu'elle va te transmettre, comme il a dit, je regarde. Oui, mais là, on parle de... Excusez-moi le langage, là. Ah oui, dis-le, là, t'as marre-là! Si, on va y aller avec les groupies. Qu'est-ce que j'ai fini de jouer? Tu joues super bien! Oh my God! Moi, je vais dans ma chambre, là! C'est ça, la fin. Et... Tu vas m'entendez quoi, là? Que j'aimais vider? Après, un problème parce que là, tu me textais, Hey, j'ai mis ça hier, qu'est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce que c'est sérieux? C'est du stress! C'est du stress! Mais! C'est du stress! Mais! Respectez ça! Ça me donne 10 femmes, 15 femmes, respectez! Moi-même, mon baguette! C'est ça, non! C'est trop d'énergie, même! C'est trop d'énergie! Fait, à la fin de la journée, vous de vrai, si j'ai ma femme, vous de vrai, vous de vrai... Je peux avoir des tentations, ça! C'est sûr! C'est sûr! C'est normal! La femme, devant toi, est bien chita! C'est ça! Pour de vrai, tu as deux options, soit tu la frappes ou tu la frappes pas! Mais faut que tu calcules, même! Faut que tu calcules! C'est juste un calcul! Tu calcules! Dans quelle ville, ma gars, c'est qu'il la prend! Donc, Ruben, explique-moi, et vous pouvez répondre, hein! Pourquoi la tendance, elle a déjà été là depuis longtemps, mais pourquoi les hommes, les side-chicks, c'est important pour vous? Ouais, mes hommes! Ou l'amie, qui est l'amie, mais qui n'est pas l'amie! Pourquoi elle est si importante dans le décor? C'est ça! Pourquoi elle est la side-chicks? Mais la question, c'est que, c'est ça qu'on parlait dernièrement, quelques femmes... Pourquoi on a accepté de ce rôle-là? Des fois, la femme, elle ne sait pas qu'elle est la side-chicks, jusqu'à ce qu'elle sait qu'elle a quelqu'un! Ça arrive! Les gars, regarde, on en parlait l'autre fois, j'étais au studio de Good Life, avec Richard, on a eu une très grande discussion sur ça, avec les filles de Late Night Sister Show, by the way, hi! Il disait que, les femmes ont tendance à venir vers toi, lorsque tu es marié, tu es encore plus en demande. Right? Quand tu es single, tu es en train de try out avec la personne que tu essaies de bâtir... Parce que c'est une compétition. Les portes sont ouvertes. Il y a une compétition, oui, mais des fois, ce n'est pas une compétition. C'est une question que, des fois, vous laissez le terrain ouvert à ces femmes-là de venir vers vous. OK. Quand, par exemple, comme il disait Richard, il disait que c'est whack quand les gars viennent sur une femme pour dire, oh, tu sais quoi, le gars, il vient sur la fille puis dire, oh, ça ne va pas bien dans ma relation, oh, on n'est plus ensemble, je dors sur le sofa. OK. Tandis qu'il est très bien avec sa femme. OK. Il approche cette femme-là qui est célibataire, right? OK. Mais il dit que ça ne va pas bien. Il dit qu'il n'est plus avec cette fille-là. Mais il end up à avoir cette femme-là. Elle, elle a cru en lui. OK. Elle end up à être une side chick parce qu'elle a find out qu'il était toujours avec cette femme-là. Mais t'as vu, sur, sur, sur... Non, 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 là, je vais couper la pouche, j'ai pas chaud la poupe là. Là, tu viens de dire que la femme a end up pour être side chick. Parce qu'elle a entamé un lien. Elle a entamé un lien. Un lien pour être side chick. Elle a le choix de partir. Elle a créé l'auspice du partner. Oui, mais elle a accepté le rôle de side chick. Mais elle savait pas qu'il y avait une forme. Mais c'est ça. Parce que tu end up à être side chick sans même savoir que c'était side chick. Mais là, la forme est bon. Tu vois, le type, c'est l'étiquette qui est émis. C'est pas l'amour. Non, le side chick, c'est, mettons, elle embarque puis elle s'y. Ça, c'est pas pareil. Exactement. Mais quand toi, tu manges dans la rue, on te dit, mais t'es la side chick d'Intel. Ouais, parce que toi, tu savais pas. En plus. Tu veux pas chercher l'attachement. Tu veux juste avoir quelqu'un qui est là pour passer du temps. C'est là que je veux poser la question. Pourquoi elle est nécessaire la deuxième femme? Qu'est-ce que la reine n'apporte pas? Pourquoi t'as besoin d'une princesse? On parle de quel type de gars là? C'est ça. Mais on parle de, en général, l'homme. Où la tendance, la tendance de side chick? Si vous pouvez répondre, c'est quoi la tendance de side chick? Oui, mais c'est ça parce que là, c'est une question générale. Parce que moi, si j'ai vraiment trouvé une reine, whatever, I'm not gonna do that. Si je suis avec quelqu'un, pis you know what, c'est juste comme ça, whatever. C'est sûr que dans ta tête, t'es comme, ok, wow. T'sais, cette forme là, elle est dente pis je vais te chiller avec cette forme là. En fait, si toi, tu vas checker une forme, ok? Pis tu dis, ok, you know what, Tu sais, je suis single, pis tu sais, c'est comme, ma forme ça marche pas bien, whatever et tout. Toi, tu veux quelque chose de précis. On parle pas de quelqu'un qui est bien ou pas bien là. Les gens sont extrêmement égoïstes genre. T'sais, y'a pas de moralité quand tu veux remplir, genre, ta soie pis ta vanité là. Parce qu'il y a des filles qui font la même affaire là. Y'a des filles qui sont en couple, qui ont un bif avec leur nec, Mais ils m'appellent, ils me disent, Kev, what you doing? Ben, je suis là, je suis en train de chier chez nous. Ok, mais t'sais, j'allais passer dans ton coin. Message. Tu vois déjà l'affaire et tout. Fait que le côté gars pis le côté fille, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ce que tu as pas dans ton couple en ce moment, tu vas aller chercher ailleurs jusqu'à temps que ça va se rétablir. De la même manière, la fille qui s'est pas réelle, là, de la peine. Mais t'sais, elle veut pas être en couple nécessairement, mais elle veut chercher de l'affection parce que là, elle s'est en scène pis elle a besoin d'affection. Exactement. Fait qu'à la fin, elle t'aime pas, elle veut juste avoir une affection d'affection. Fait qu'à la fin de la journée, t'es un putain. C'est ça. Le même game, c'est pour moi. C'est pour moi que t'avais dit genre les gars pis tout ça, whatever. C'est pour moi que ce que tu veux dire. C'est ça. T'avais dit les gars. C'est ça. T'avais dit les gars. C'est vrai que l'approche psychologique qui a donné, c'est intéressant parce que, oui, c'est vrai, l'homme, bon, il est pas gentil. Il est pas gentil. Il est pas gentil. Il y a des gens vraiment qui recherchent aussi une sorte d'affection, une sorte d'appartenance, mais ils veulent pas nécessairement être ta copine non plus. C'est ça. Ils veulent juste combler leurs besoins. Ça arrive. C'est ça. C'est extrêmement qui affiche. C'est ça, exactement. Mais moi, je pense que, je sais, je fais toujours parfois la conclusion, la grande conclusion, mais pour de vrai, t'as eu se levé à vivre. Si tu sois être à quelqu'un là, t'es pas quelqu'un qui va prendre heureux. C'est tout. Puis si t'es obligé de faire une transition comme ça, puis c'est ça qui va prendre heureux, mais fais-la. Parce que si tu étais pas heureux, puis t'es avec quelqu'un, mais personne n'est pas heureuse, puis là, tu rencontres quelqu'un qui te rend vraiment heureux. Mais tu sais quoi? Soit la personne qui te rend vraiment heureux. Puis l'autre personne trouvera quelqu'un qui va la rendre heureuse. Parce que t'auras pas cette opportunité-là plusieurs fois. Je sais, c'est dur. Non, mais c'est dur. Parce qu'on fait des décisions, on fait des alliances. Mais les gens changent. Comme les saisons changent. Donc, à la fin, il faut que tu sois capable d'être heureux dans tes choix. C'est sûr qu'entretenir ça, pendant une certaine période de temps, ça va juste être néfaste. Mais l'amour, là, ça grandit tout le temps. C'est pas de faire ton smart. Ça grandit tout le temps. La personne que tu vas avoir, que tu vas fréquenter, que tu vas manger au restaurant avec, que tu vas embrasser, que tu vas faire l'amour, que tu vas voyager avec, ça grandit. Ça va grandir. Fait que là, après, tu vas être pris avec un problème, tu vas devoir faire un choix. Mais est-ce qu'à la fin, le choix que tu vas faire, c'est égoïste? Est-ce que c'est parce que tu vas être heureux? Est-ce que c'est parce que tu veux pas être heureux? Ça, ça reste à cette personne-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dynamiques comme ça, mais à la fin de la journée, il faut faire des efforts d'une manière dont on peut blesser les gens le moins possible. Puis, pour compléter, qu'est-ce que tu as dit? C'est faux accepter son rôle aussi. La fille a décidé d'ouvrir ses jambes pour de vrai, parce qu'elle est vraiment fuck le gars. Puis, le gars, lui, a été honnête, là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça, exactement. Il y a mis les quatre sous-tables. Tu as l'a blessé, la fille. Hosti, il y a un chien, il venait juste me baiser. Mais là, demain matin, tu t'as fait que t'as accepté. T'as accepté ça? Ça t'as fait de chier, mais tu l'as accepté. Comme que t'as pu justement pas accepté puis décolliser. Là, c'est pas ce que tu recherches. Mais Jean Gardier a apporté un point. Il y a dit qu'il faut arrêter de blesser l'autre. Mais non, il faut arrêter de blesser ta tête. Oui, mais tu continues pas à lui donner des bonnes pointes pour juste dire que, ok, j'ai eu du plaisir, tandis que tu sais qu'elle s'attache PNAS sentiment pour toi. Oui, mais elle a accepté d'être là, à la base. Non, c'est pas une question d'accepter. Maintenant, le processus égale que elle a un attachement. Là, c'est toi qui a le pouvoir si t'as pas de sentiment. D'interrompre ça. Moi, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour moi. J'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Mise en situation qui est si flagrant. T'es plus en relation, t'es plus en couple. Tu as un patron, t'es plus en relation. Ok ? Tu as un patron. Que tu as un patron. Qui a l'âme se pose. Et puis, il t'attire. Il t'attire. Le sexuellement par là. Là, il va vous checker. Rien sérieux. Je ne dis pas fréquentation dans le restaurant. Il va être 10, 20, 25. Non, non, non. Juste. et lui t'a mis les quatre sous-tables comme yo you know what kenzi bavina relation à vous n'est ce que tu m'attire sexuellement c'est ça sous les faits bagaille sous les cheetahs it's up to you mais c'est un piège soubable et cheetah c'est un piège émotionnel non je te donne le choix non je sais mais ce choix là est irréel c'est un piège émotionnel parce que deux personnes qui vont s'unir ou partager du temps partager leur corps partager leurs émotions avec leur coeur va donner quelque chose quand même